... Permettez-moi, est-ce que Moussa Tchegoro n'était pas également arrivé ces jours-là au stade ? Était-il là-bas, oui ou non ? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. C'est pour vous démontrer que vous, vous avez fui votre responsabilité. M. Tchegoro a eu à dire ici, et je ne suis pas son conseil, mais je retiens cette parole d'honneur de lui lorsque M. le Président lui a posé la question. M. Moussa Tchegoro, pourquoi vous êtes allé là-bas ? Est-ce que vous étiez obligé ? Il a dit que son devoir de soldat l'obligeait à y être, et il était obligé de sauver des vies. Il le disait avec fierté, et je suis fier de lui pour avoir sauvé des vies humaines. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Dans les mêmes circonstances des temps, vous êtes allé avec lui. Vous avez sauvé quelle vie aussi ? Bien. Il y a la différence entre l'option de l'action et l'après-attaque. Il faut comprendre, l'option de l'action. J'ai mesuré l'apport de force. J'ai quitté. Après l'action, c'est le ratissage. Il n'y a plus de danger. C'est ça que vous devrez comprendre. Vous n'êtes pas encore une fois de plus militaire. Je dis bien. Ça, je vous l'apprends. Vous savez, quand on vous parle de la norme d'assistance à personne en danger dans cette affaire, il n'y a pas d'échappatoire pour vous. Vous voyez, il y a eu ce jour-là. Deux soldats d'honneur. Je vais parler du colonel Tchèbouro qui a eu à sauver Jean-Marie Doré, qui a eu à sauver, en plus de Jean-Marie Doré, il a sauvé Bauri et celui d'Alain Gallo. De l'autre côté, vous avez mon commandant d'honneur aussi, M. Abakar Diakite Itoumba, qui a eu à sauver également les trois leaders dont j'ai donné le nom ici. Vous, de votre côté, vous n'avez rien fait. Or, vous vous étiez retrouvé là-bas dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Donc, il n'y a pas d'échappatoire pour vous. Sur cette question, je passe. C'est fini. La norme d'assistance est établie. C'est indiscutable. Je n'en discute pas avec vous. Lorsque vous avez été là-bas, d'après vos déclarations, M. Aboubakar Diakite Itoumba et ses prétendus hommes que vous lui attribuiez, si c'est remis à tirer ça et là, vous n'avez pas compris que lorsqu'il y a une telle situation, qu'il y a un danger et que vous avez l'obligation d'en informer les autorités judiciaires ou administratives pour que la commission de toute infraction puisse être prévenue ou que ses effets puissent être limités. Je peux parler ? Oui, allez-y. D'accord. J'ai largement expliqué le devoir qui m'était dévolu. Attaque, bon sort, j'ai expliqué. Je ne peux pas me confondre à quelqu'un qui a déjà commis des infractions et qui cherche à se faire repartir. J'ai sauvé mes hommes, j'ai quitté, j'ai laissé des forces qui étaient bien équipées, qui pouvaient agir. Donc, moi qui n'avais que six éléments, par rapport à combien de personnes, je ne pouvais pas sacrifier mes hommes. Je parle des informations dont vous étiez dépositaire. Ces informations, si vous en avez fait usage, en les portant à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, pour permettre à ces autorités de prévenir la commission des infractions qui ont été perpétrées au stade du 28 septembre ou pour en limiter les effets. Est-ce que vous l'avez fait ? Bien. Un. Toutes les autorités militaires, ces jours, M. le Président, étaient informés. Il y avait Tarki, connecté de part et d'autre. Les informations passaient. Deuxièmement, de ma part, quand j'ai décroché, je suis allé. Je n'ai pas gardé l'information par devant moi. En bon militaire, j'ai rendu compte à ma irasie directe. Ma irasie, c'est un défini. Au planificateur, je l'ai expliqué ici. Le planificateur, où il est ? Peut-il venir témoigner en votre faveur ici ? Où il est ? Mais malheureusement, il est décédé. Personne n'a pas. Et vous savez que si vous ne parvenez pas à administrer cette preuve, que votre responsabilité sera retenue pour abstention de lutteuse. Non, c'est vous qui le dites. C'est tout bien l'avoir apprécié. Mais saviez-vous que le fait, pour quiconque comme vous, ayant eu connaissance d'un crime dont il était encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes et qui peuvent être empêchés ? Alors, vous avez ces informations, vous ne l'avez pas fait. Savez-vous que cela tombe sous le coup de disposition de l'article 755 du Code pénal ? Vous le savez ? Maître, aujourd'hui, j'ai dit hier, je fais confiance au tribunal. On est entré, on a tiré Blaise des accusations qui sont portées contre lui par devant cette grande et auguste juridiction. Donc, on cherche des poux sur le crâne de l'article du colonel Blaise pour parler d'abstention de lutteuse. Moi, je ne suis pas renvoyé pour ça. L'instruction a été faite, cela n'a pas été retenu contre moi. Moi, je suis là pour des faits de meurtre, d'assassinat, de complicité, de viol, de coups de blessure volontaire, de vol à mer, mais... Si vous parlez d'abstention de lutteuse, mais attention, moi, je ne reconnais pas cet état de choses. Monsieur Blaise Goumont, je vous apprends que les débats ici sont ouverts et que les faits peuvent faire l'objet des disqualifications et des requalifications tant qu'une décision de justice définitive et irrevocable n'est pas intervenue. Donc, je suis libre de poser des questions. Les faits sur lesquels je pose des questions, c'est faire la figure au dossier. Ce ne sont pas des faits étrangers au dossier, donc que vous le chassiez. Et je poursuis. Vous avez déclaré ici, et je voudrais, si vous le confirmez, dans vos déclarations à cette barre, vous dites que M. Farimba Kamara et Sori Kondé n'ont pas été renvoyés devant cette juridiction, alors que, comme vous, ils avaient, ces jours-là aussi, dirigé deux équipes des services spéciaux au stade 28 septembre. Vous le maintenez ? Oui, mais on est ensemble. Très bien, très bien. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que le ministère public vous entend aussi très bien. Bien sûr. Alors, je pense bien que le ministère public verra ce qu'il y a lieu de faire pour que ces derniers puissent aussi être poursuivis et renvoyés ici, en vue d'un procès juste et équitable. Le ministère public fera preuve de votre bonne foi par rapport à cette question. Maintenant, venons-en à votre personnalité, à votre parcours académique. Votre première comparution ici, M. Blaise Gomou, vous vous êtes bruyamment présenté, comme étant un officier moderne, comme étant un militaire d'élite, sans même attendre une quelconque question de la part ni du tribunal, ni du ministère public, encore moins d'une quelconque partie à ce procès. Pourquoi cet empressement à vous présenter ? Pourquoi ? Je veux bien le savoir. Bien. Un, j'ai trouvé dans le dossier, je n'ai pas vu une enquête de personnalité me concernant. Deux, j'ai toujours entendu de la part du parquet des questions qui vont dans le sens d'identifier les accusés en ce qui concerne leur parcours militaire. Troisième moment, j'ai dit qu'il y a beaucoup de questions d'ordre militaire qui sont passées ici, peut-être que de nature à désorienter les uns et les autres. En me présentant, les gens vont comprendre que je suis en mesure de répondre à toutes les questions relatives au fonctionnement de toutes les composantes de l'armée guénéenne. C'est ce qui m'a permis... Non, laissez-moi finir. Oui, ok, allez-y. Voilà. C'est ce qui m'a permis de faire le distinguo entre les attributions de l'armée de façon globale et les attributions de la police et de la gendarmerie nationale. S'il vous plaît, on va continuer. Voilà. Et vous êtes allé plus loin, plus loin. Et ça frise le manque d'humilité. Vous avez dit ici... Humilité de la part de qui ? Non, non, non. Non, je ne manque pas d'humilité. Dans cette prétoire, vous avez dit, s'il vous plaît, vous avez dit, c'est pourquoi on vous a scellé là. Quels sont les composants d'un manifestant ? Quel est l'itinéraire d'un manifestant ? Quelques têtes latitudes d'un agent par rapport à la gestion de la manifestant ? Est-ce qu'on peut se permettre, devant une telle juridiction, composée d'éminents magistrats ? On peut se permettre d'avoir une telle prétention ? Je vous enseignerai ceci, je vous enseignerai cela. Est-ce que cela ne frise pas le manque d'humilité de votre part ? Je suis très humble. Non. Je suis très humble. Vous n'êtes pas très humble. C'est vous qui manquez d'humilité. Vous manquez d'humilité. S'il vous plaît. Non, mais il dit que je suis un manque d'humilité. Moi, je vais vous expliquer, monsieur le Président. S'il vous plaît. Je continue, monsieur le Président. Pas de termes offensants. Voilà. Monsieur le Président... Des deux côtés, s'il vous plaît. Laissez-moi, laissez-moi. Oui. Et de toutes les façons, je ne suis pas le seul à avoir cette conviction résultant de vos propos. Celle-là, ceci m'amène à vous poser des questions suivantes. Parce que lorsque vous annoncez que vous allez définir ce qu'est un manifestant, vous allez définir ceci, cela, alors moi je suis resté sur ma faim, vous ne l'avez pas fait. Pouvez-vous me définir qu'est-ce que c'est qu'un manifestant? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Quels sont les composants des manifestants? Je ne peux vous répondre. Très bien. Quel est l'itinéraire des manifestants? Je ne peux vous le répondre. Quelle est l'attitude d'un agent par rapport à la gestion de la manifestation? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Voilà. Vous avez continué tout en vous présentant comme l'intellectuel parfait, comme en étant le meilleur intellectuel autoproclamé de toute la gendarmerie. Je le suis. Vous êtes allé jusqu'à vous moquer de M. Abouakar Diakite Di Toumba en disant qu'il ne sait rien de l'état de siège. C'est quoi l'état de siège? Vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est que l'état de siège? Je ne peux pas vous le définir. Voilà. C'est bien d'être... Je ne peux pas vous le définir. C'est quoi l'état de siège? Je ne sais rien. Très bien. C'est quoi l'état de siège? On va tester. On va tester votre Bagram ici. On va tester. On va tester. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que l'état de siège? Puisque M. Toumba ne le connaît pas, ne sait pas. Il ignore cette notion. Qu'est-ce que c'est l'état de siège? L'état de siège? Oui. Je vais vous le redire clairement. Allons-y. C'est quoi l'état de siège? C'est un texte. Allez-y. L'état de siège... Non, suivez. Comme vous venez de le dire. Moi, c'est... Comme vous venez de le critiquer. Allons-y. L'état de siège, c'est le transfert du pouvoir civil au pouvoir militaire pendant une période exceptionnelle caractérisée par une insurrection populaire. Réponse acceptable. On continue. Non. Ça peut vous dire que... Réponse acceptable. Je suis agariste. S'il vous plaît. Je suis un officier agariste. Réponse acceptable. On continue. Tout sur le texte se poursuit. Voilà. Quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état de siège? L'état de siège est proposé au niveau de l'Assemblée nationale? Non. J'ai dit quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état de siège? Le décret. Très bien. Du président. Voilà. Quelles sont les institutions dont les avis sont exigés et qui doivent être publiés? Dans le JO. On est en train de s'écarter largement du sujet. Je ne peux plus répondre à cette question. Il est collé. On continue. Monsieur Toumba et sa défense vous apprennent que le décret proclamant l'état de siège est pris après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. Et ses avis sont publiés au journal officiel. Je continue. Le texte se poursuit. Lorsque, par voie d'ordonnance, le président de la République prend une mesure nécessaire, soit à la défense de l'intégrité du territoire national, soit au rétablissement ou au maintien de l'ordre, quelle est l'institution qui doit se réunir de plein droit? Je n'en sais pas. Je ne peux plus répondre. Très bien. Monsieur Abouakad Diakite du Toumba vous apprenne que lorsque c'est le cas, c'est l'Assemblée qui se réunit de plein droit si elle n'est pas en session. Quelle est la durée de l'état de siège? Quelle est la durée de l'état de siège? Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, monsieur Toumba et sa défense vous apprennent que la durée de l'état de siège est de 12 jours. Quelle est l'institution habilitée à autoriser la prorogation du délai de 12 jours pour un nouveau délai qu'elle fixe elle-même? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Monsieur Abouakad Diakite et sa défense. Vous apprennent que seule l'Assemblée saisie par le Président de la République est habilitée à proroger l'état de siège. Quel est l'étendue de l'état de siège? Je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas le sujet là qui m'amène ici. Est-ce que vous le saviez lorsque vous posez le problème? Est-ce que vous le saviez? Par quel acte réglementaire cet étendu est fixé? Je n'ai pas de réponse. Très bien. En matière d'état de siège, quelles sont les autorités compétentes entre lesquelles s'opère le transfert des pouvoirs nécessaires au maintien d'ordre et à la police? Revenez au fait maintenant, maître. Merci Monsieur le Président. Il est collé. Alors, on va passer. Il est collé. Il a compris que ce n'est pas Monsieur Abouakad Diakite ditoumba qui ignore la notion de l'état de siège et ses implications. Il en fait partie. Eu avance. Yep. Bien.